J'ai dit, il y a me présenter d'abord, sinon ça n'a pas de sens. Mais il y a dit, pourquoi je suis essoufflée comme ça? Pourquoi je suis essoufflée comme ça? Il y a me présenter d'abord, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, qu'est l'Empée. Père poêle-là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les hauts. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec qu'elle tu apprends, avec qu'elle tu sutais, avec qu'elle tu ne parlantes pas. C'est la fait régulière des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Il n'est pas emponné, il y a fera emponné pour vous donner. Il y a fera cassé pour vous donner. Il y a fait sa proie pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, à tous les cas. Donc, comme je vous disais, comme je vous disais la famille, je disais que comment arrêter de courir après un homme? Comment arrêter de courir après un homme? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des filles, en fait, qui se disent quoi? Elles se disent, ah, je suis restée longtemps célibataire. Depuis des années, des années, je suis seule. Je n'ai pas de gars. J'ai trop duré d'en faire des célibataires, là. Donc, maintenant que je suis tombé, je suis un gars. Un gars qui aime moi, je vais tout faire pour le garder. Surtout quand le gars même est ton genre. Surtout quand le gars est ton genre. On connaît ça? Quand le gars est ton genre, souvent même le gars n'est pas ton genre, même. Mais comme tu as duré dans le fait des célibataires, tu as tellement duré dans le fait des célibataires, tu as tellement cherché un homme jusqu'à... Quand l'homme rentre maintenant dans ta vie, là, tu t'accoraches comme ça, on dirait pour. Tu t'accoraches, on dirait à toi, ni. C'est toi, maintenant, qui es toujours en train de courir après le gars. Toujours en train de courir après le gars. Toujours à vouloir l'entretenir. Oui, parce que vous savez, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai vu, j'ai vu une petite vidéo. J'ai vu une petite vidéo. J'ai vu une petite crevette qui est en train de raconter sa vie. Qui disait, oui, mais une femme, mais une femme qu'elle a, elle doit donner à son homme. Une femme, elle doit entretenir un homme. Pourquoi tout le temps, c'est l'homme qui doit donner ça? Ça, c'est les filles désespérées. Ça, c'est femme qui est désespérée, là, qui résonne comme ça. C'est-à-dire que femme qui est dans une relation où on ne l'aime pas, là. Ou elle doit prouver au gars qu'elle est trop en train de défendre les hommes ou elle est trop en train de prendre la place des hommes, là. Ça, c'est femme qu'on n'aime pas dans son couple. Ça, c'est femme dans son couple, elle n'a jamais été aimée. C'est-à-dire que dans la relation, là, c'est elle qui aime, plus qu'on l'aime. Donc, elle cherche l'amour des hommes. Elle cherche à ce que son homme soit content d'elle. Donc, elle dit des choses qu'elle ne pense pas elle-même. Même, nous, on n'est pas dans la connerie, dans la théorie, nous, on est dans la pratique. Parce que nous, les caviards, nous, les caviards, notre dévise, c'est que les hommes soient fous de nous. C'est que les hommes soient malades de nous. On a quand même se dit la vérité. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils se disent, oui, mais pour qu'un homme soit fou de toi, pour qu'un homme soit accro à toi, pour qu'un homme soit très malade de toi, toi, la femme, il faut rester jeune, il faut être belle. Pour qu'un homme soit malade de toi, pour qu'un homme soit fou de toi, là, ça n'a rien à voir l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que si on s'égoït, ça avait quelque chose à voir avec l'âge, là. Nous autres, là, on n'est pas nos hommes dingues. Voilà. C'est dans la manière, c'est dans le comportement. C'est dans la manière, c'est dans le comportement. Parce que toi, une femme même, ça dit que quand tu veux prouver un homme, coûte que coûte, que tu veux rester avec lui, mais quand tu veux montrer à un homme que tu veux rester avec lui, mais cet homme-là, il se dit quoi? Ce homme-là, il se dit quoi? Il se dit, mais tu es acquise. Il se dit, tu es acquise. Tu n'es plus un défi pour lui. Parce que toi, maintenant, il se dit que c'est toi, maintenant, qu'il lui montre qu'il faut qu'il soit avec toi. Il faut qu'il reste avec toi. Et c'est toi, maintenant, qui a reçu dans les nostalgie. Oui, parce que c'est ça. Vous savez, souvent, il y a des filles, elles sont dans des relations. Le gars même ne veut plus. Le gars même ne veut plus. Vous comprenez un peu? Le gars, il ne veut plus. Le gars, même, ça dit qu'il se donne un genre. Le gars, même, si l'appelles, il ne répond plus. Parce que vous savez, je vous dis une chose. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a des filles qui disent, oui, mais si ton gars, tu lui écris qu'il ne répond pas, si tu l'appelles qu'il ne répond pas, il faut insister, il va répondre. Peut-être qu'il n'ait pas d'humeur. Peut-être qu'il est un homme qui n'ait pas d'humeur. Un homme qui n'ait pas d'humeur, quand il est avec la femme qu'il aime, quand il est fond de sa go, là, même s'il entend traverser un moment difficile, il partage ça avec sa go. Ça, il faut que vous comprenez. Il partage ça avec sa moitié. Un homme qui te dit, un homme qui devient très distant, un homme qui ne te gère pas, un homme qui ne te calcule pas. Et puis, oui, tu es là, tu dis, oui, c'est parce qu'en ce moment-là, il entend traverser des moments difficiles, dont il a envie de rester seul. C'est qu'honorer. C'est qu'honorer. Un homme quand il est fond de toi. Mais il dit que ce problème-là, il va te raconter ça. Il va te raconter ce problème, il va te faire vivre. Il va vivre ce problème avec toi. Toi-même, souvent, tu es saoulé. Toi-même, tu es saoulé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'aimes. Et donc, pour sortir de sa réalité, c'est-à-dire que pour sortir de cette souffrance-là, il doit partager ça avec toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui lui apportes du bonheur. C'est toi qui lui apportes la joie. Et donc, un homme qui est triste ne peut pas, toi, te dire, un homme qui a des problèmes ne peut pas te dire, oui, j'ai des problèmes. Donc, en ce moment-là, je n'ai plus envie de te parler. J'ai envie de rester dans mon coin. C'est qu'honorer, il n'est pas fond de toi. Il ne veut plus de toi. Il ne veut plus de toi. Il y a quand tu dis ça en même temps. Parce que, vous savez, je vais vous donner une chose. Un homme qui sait que, un homme qui a cerné, un homme qui a compris que tu as peur de le perdre, un homme qui a compris que tu n'as pas envie de le perdre, un homme qui a compris que tu es prête à tout pour le garder, cet homme-là. Mais foutez-ce qu'il m'insuie toi, là. Toi, mais tu sais ça? Parce qu'un homme qui sait que tu es fond de lui, lui, il n'est pas fond de toi. Un homme qui sait que lui, il a envie de te jeter. Toi, tu n'as pas envie qu'il te jette, là. Cet homme-là, tu deviens sa banque. Voilà. Tu deviens sa banque. On n'a qu'à se dire la vérité. Celle-là, il va te raconter des choses. Il va te raconter... C'est-à-dire que toi, tu es dans une relation, ton petit agent que tu gagnes, là. You! Soutien, j'ai porté là aujourd'hui, oh. Soutien, j'ai porté là aujourd'hui, oh. You! Ça a soulevé mes seins jusqu'à quand ça a touché mon menton ici. Moi, ils sont impalés, mais quand ils me regardent même, ils me regardent même dans l'écran là, même là. De toute façon, ils voient ici, pour, pour. Je dis, you! Est-ce que je fais de la chirurgie? Ou bien, qu'est-ce que c'est? Ah! En tout cas, ce soutien-ci, ce soutien-ci, je l'avais négligé, mais le balconnier est puissant. Je crois que je vais prendre ça dans toutes les couleurs. Parce que ce que ça me fait, ah, j'aime ça, oui. Parce que ça veut dire que, un homme même, ça veut dire qu'un homme même qui sait que, c'est toi qui es franc de lui. Un homme qui sait que c'est toi qui es malade de lui. Cet homme-là, ça veut dire que, lui s'asseoir là maintenant, toi, tu deviens sa banque. Toi, tu deviens sa banque. Donc, il est assis là, puisqu'il sait que, quand il est triste là, toi, tu es mélangé. Il sait que quand lui, il est triste là, quand lui, il n'est pas bien, toi, tu es mélangé. Ça veut dire que, lui là, ça veut dire que toi, ton bonheur dépend de lui. Toi, ton bien-être là, ça dépend de lui. Toi, ta joie dépend de lui. Il y a des filles, elles sont en relation là. Elles sont contentes que lorsque le gars, il est content. Elles sont joyeuses que lorsque le gars, il est joyeux. Elles sont de bonne humeur que lorsque le gars, il est de bonne humeur. Le gars, quand il n'est pas de bonne humeur, elles sont perdues. On dirait qu'elles sont malades. On dirait qu'on leur a annoncé un décès. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent de cet homme-là. Parce qu'elles vivent dans l'ombre de cet homme. Donc, ça veut dire qu'un homme même qui a cerné ça, un homme même qui a cerné ça, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, je connais une fille, je connais une cabillard, qui m'a raconté son histoire. Et je vais un peu vous raconter l'histoire. Il s'agissait de quoi? Ça veut dire que la nana, elle a commencé à sortir le gars. Elle a commencé à sortir le gars. Si vous voulez, le gars, bon, il a dragué vite fait comme ça et puis bon, elle, elle a accepté. Mais quand elle a accepté la relation, elle a accéléré. Donc, elle a accéléré. Ça veut dire qu'elle ne laissait plus le gars respirer. Elle était tout le temps avec le gars. C'est elle qui forçait. C'est elle qui appelait tout le temps le gars. C'est elle qui envoyait tout le temps le message au gars. Mais le gars, il ne la calculait pas trop. Mais quand le gars, il a compris que cette nana-là était malade de lui, quand il a compris qu'elle avait peur même de le perdre, qu'elle ne voulait pas le perdre, qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire que monsieur, maintenant, il avait gardé, maintenant, une habitude. Aujourd'hui, il serre son visage. Il est dans son coin. Il est très, 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 c'est-à-dire très froid. Et puis, quand elle l'appelle, il fait bizarre. Ça veut dire qu'il ne parle pas bien, il est en bizarre. Maintenant, quand elle lui dit, mais, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Je te sens un peu froid. Je te sens un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème? Et puis, elle est là. Non, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas envie de t'embêter avec ce problème-là. Et puis, elle dit, non, pourquoi, chérie? On est ensemble. Je suis ta chérie. Sache que je suis là pour toi. Si tu as un problème, dis-moi. Non, je n'ai pas payé mon loyer ce mois-ci. Donc, je ne sais pas comment faire. Ah, non, ma voiture est tombée en panne. Je ne sais pas comment faire pour la réparer. Ah, non, j'ai un truc à faire, là. Oui, bon. Là, je suis coincée parce que je comptais sur une somme, là. Je comptais sur l'entrée de l'argent et ce n'est pas rentré. L'argent n'est pas rentré. Donc, là, je suis mélangée. Je ne sais pas où mettre la tête. C'est vrai que quand le gars te dit ça, là, quand le gars te dit ça, là, toi, maintenant, qui es tellement Donna, toi, qui es tellement Benja, toi, qui es Pou, tu as tellement envie d'être le gars, tu lui coudes tellement après, tu fosses tellement dans lui, là. Ah, chérie. Ah, bon. Ah, mais c'est ce problème d'affaires d'argent, là. Fallait me dire. Fallait me dire. Ça, ce n'est pas un problème, bébé. Mais ton problème d'argent, là, c'est combien? Bon. C'est seulement 500 000, hein. Mais c'est seulement 500 euros, 1 000 euros. Voilà. Si j'ai eu ça, voilà, je pourrais d'un premier temps faire le nécessaire. OK, bébé, il n'y a pas de problème. Hé, bébé, c'est à quoi ça, tu es triste? Oh, non, bébé, c'est à quoi ça, tu es comme ça, là? Non, non, bébé, si tu veux, on peut se voir maintenant, mais il a été donné ça. Ah, bébé, merci. Merci, bébé, vraiment. Tu sais, je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes, hein. Mais bon, comme tu le dis, non, bébé, tu ne m'embêtes pas. Il a été dit, tu ne m'embêtes pas. Tu ne m'embêtes pas. Toi aussi, pourquoi tu vas m'embêter? Et puis, le gars, il arrive. Quand il arrive, là, elle prend les 500 euros, elle prend les 500 000, elle donne au gars. Le gars, il est content. Parce que quand là, il rentre dans sa main, là, quand il sait maintenant que tu lui as dit de venir chercher l'argent, là, là, il est content. Là, il commence à rire, toi. Oh, chérie, tu sais que je t'aime, non? Non, c'est toi, c'est ça, on appelle une femme. Tu as une bonne femme. Une femme qui est prête pour son homme. Une femme qui est prête pour son chéri, là. C'est ça, on appelle femme. Hein, bébé? OK, à tout à l'heure. Je me lave vite fait, j'arrive. Quand il vient, là, comme il est venu prendre l'argent, là, là, il est bien, hein? Là, là, il rigole à toi, hein? Là, là, il est gentil, hein, toi? Là, là, c'est les bébés, c'est les chéries. Quand tu lui donnes l'argent, là, 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 ça dit que pendant une semaine, une semaine après, ça, là, il est bien. Une semaine après, ça, là, il est bien. Là, votre relation est bien. Tout se passe bien. Voilà, c'est détendu, c'est chic, toi-même, tu es au paradis, tu es contente, et puis là, attends ça. Non, c'est pas que c'est un gigolo. C'est pas que c'est un gigolo, parce que ça, là, il ne faut pas confondre. Ça, là, il ne faut pas confondre. C'est pas qu'il est gigolo. Souvent, là, il y a des gars, là, ils ne sont pas gigolos. Souvent, il y a des gars, là, ils ne sont pas gigolos. Elles-mêmes, là, même, là. C'est-à-dire que quand ils sont fonds d'une go, là, ils saignent. Quand ils sont fonds d'une go, là, ils donnent l'un. Mais quand ils tombent sur une go qui est dona, qui est benja, qui n'aime pas, mais qui, elle, court après, qui, elle, s'accroche en drôle pou, là, ils deviennent gigolos. Il y a des femmes qui rendent des hommes gigolos. Il y a des hommes, là, eux, ils sont gigolos. Mais un homme même qui est gigolo, là, dans sa façon de se comporter, toi-même, dès le départ, tu sais. Mais un homme qui n'est pas gigolo, là, c'est-à-dire que s'il n'est pas fond de toi, que toi, tu forces, que toi, tu le coues après, tu es collé, on dirait pou, là, tu le transformes en gigolo. C'est femme qui rend un homme gigolo. C'est femme qui est force, qui force dans la relation, là, qui rend homme garçon gigolo. Donc, c'est-à-dire que le gars, là, tu l'as transformé en gigolo, comme ça. C'est toi qui l'as transformé en gigolo. Et puis, maintenant, pendant une semaine, là, vous êtes bien. Pendant une semaine, tu es bien avec lui. Il attend. À partir du 10e jour, il commence encore à être froid. À partir du 10e jour, il commence à être distant. Il commence à être froid. Il commence à se comporter bizarrement. Quand tu l'appelles, même, tu lui parles, il y a une façon de réagir, là. Comme même si tu le dérangeais. Et puis, il reprend son même comportement. Et encore, tu lui demandes, mais bébé, il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non. Tu sais, la dernière fois, je t'ai expliqué un problème. Tu m'as aidé. Cette fois-ci, là, franchement, je n'ai pas envie de te mêler à ça. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, j'ai un autre souci. Vraiment, si je ne règle pas ça, jusqu'à demain, je ne sais pas comment faire. Je suis vraiment dans la merde. Et puis, toi encore, tu as lui demandé c'est à combien. il va te dire, tu as dit bébé, ok, viens chercher. Ou bien, j'arrive chez toi, je vais te donner. Bon. Quand toi-même, tu es dans une relation comme ça, quand toi-même, tu es dans une relation comme ça, où ça se transforme maintenant en budget, où tu deviens maintenant la banque du gars, là. Bon, je ne sais pas. Tu fasses dans la relation, là, c'est pour quoi? Tu fasses dans la relation, là, c'est pour quoi? Tu as collé derrière le gars, là, c'est pour quoi? Tu le coures après, là, c'est pour quoi? Ou bien, tu penses qu'il va t'aimer? Père de Gaulle, elles sont, c'est des rêveuses. Il y a des filles, là, c'est des rêveuses. Il y a des filles, là, c'est des rêveuses. Et puis, les rêveuses, ce qui me plaît, ce qui me plaît, là, c'est que les rêveuses, là, les donna, les benjala, moi, là, je suis leur ennemi. Quand elles sont dans leur amour qui n'ont à sens unique, là, leur amour, on ne les aime pas, ou elles forces, là. Quand elles sont dans la relation, les donna, les benjala, je suis leur ennemi. Faut les voir, en train, parler de moi. On dirait même, je suis caca. Ouais, mais neuf, celle-là, elle dit quoi, même, n'importe quoi. Elle donne de faux conseils aux femmes, là. Elle donne de faux conseils aux filles, parce qu'elles sont dans leur rôle de donna. Mais quand on ne les met pas, quand on ne les met pas, ça court, maintenant, elles viennent vers, coach à mon chic, j'ai écouté sa vidéo, elle dit la vérité, elle dit la vérité, oui. vous êtes des rêveuses, vous êtes des donna, des benjala, continuez à courir après les hommes, vous ne serez jamais aimé. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, quand toi, une fille m'aime, tu as un comportement, tu as une façon de te comporter, tu as toujours été ce genre de fille, tu as toujours été une donna, tu as toujours été une benjala, tu as toujours forcé dans les relations, que ça n'a jamais marché, que tu as toujours été déçue, mais il faut essayer de changer. On dit ce que tu fais, ce que tu as toujours fait, quand ça ne marche pas, il faut changer. Hein? Il faut changer, c'est que ta façon de faire là, ce n'est pas la meilleure façon, c'est que ta façon de faire là, ça ne marche pas, garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas ça, donc il faut changer, mais tu ne changes pas, tu es dans le même comportement là, tu es dans le même comportement là, parce que souvent, les yannas, elles restent jusqu'en... Elles insistent, elles insistent, il y a une même que je connais, il y a une même que je connais, elle sortait avec un gars, un gars même qui ne l'aimait pas, un gars qui ne l'aimait pas, c'est elle qui forçait, dans la relation, et un jour, elle est tombée sur le téléphone du gars, elle a fouillé dans le téléphone, enfin, ça dit que, le téléphone était devant elle, comme ça, elle a fouillé, et puis elle est tombée sur une conversation, du gars, avec l'une de ses meilleurs amis, conversation du gars, et sa meilleure amie, et puis le gars disait à sa meilleure amie, je ne l'aime pas, je ne suis pas fan d'elle, mais elle force, elle est trop gentille, elle me rend tellement service que, je suis avec elle comme ça, sinon franchement, je ne suis pas fan d'elle, je fais tout, mais ça ne passe pas, et puis maintenant, sa meilleure amie, qui lui disait, ah, toi aussi, il faut tout faire, ça va passer, elle est gentille, tu as vu comment elle s'occupe de toi, tu as vu comment elle est prête pour toi, donc non, il faut rester avec elle, toi aussi, femme comme ça, on ne trouve pas partout, il dit ok, je vais voir, mais c'est qu'elle sue, je suis avec elle, me le joue, elle tombe sur une fille que j'aime, elle a jeté, elle a vu conversation, elle a vu conversation de son gars, elle a sa meilleure amie, mais quand elle a vu ça là, elle dit bon, bon, c'est qu'elle sue, pour le moment là, il ne m'aime pas, mais il va m'aimer, il va finir par m'aimer un jour, comme pour le moment là, il a tout fait, il va m'aimer, j'aime me comporter bien, il va m'aimer, donc là, message qu'elle a vu là, message qu'elle a vu là, normalement, toi une fille, quand tu sors avec un gars, toi même déjà, même dès le départ, tu sais que le gars t'aime pas, parce que garçon qui t'aime pas, il ne s'est pas fait semblant, garçon qui n'est pas fan, il ne s'est pas fait semblant, ça veut dire que toi même souvent, c'est pas là, tu joues les aveugles, sinon tu vois, on connaît un garçon qui est fan, garçon qui est fan, on sait comment il se comporte, mais malgré ça, malgré message qu'elle a vu là, elle est restée dans relation là, genre il va changer, il va finir par m'aimer, elle est restée dans relation là, jusqu'à 1, ça allait de mal en pire, ça allait de mal en pire, le gars se foutait d'elle de plus en plus, le gars se moquait d'elle de plus en plus, parce que le gars, il avait deux comportements, le gars là, il avait deux comportements, ça veut dire que quand il est avec elle là, il est très dur, quand il est avec elle, il est très dur, de mauvaise humeur, il parle très mal, il a une réaction là, c'est-à-dire que pour rien, il s'enflamme, pour rien, il l'envoie balader, pour rien, il lui parle mal, mais quand il est avec ses amis, quand il est avec ses proches, quand il est avec les autres là, mais il faut voir le gars, il faut voir comment le gars est amusant, il faut voir comment le gars est de bonne humeur, il faut voir comment le gars est bien, il faut voir comment le gars est drôle, Aurélie, c'est une vraie caviar, elle quand elle envoie les étoiles, c'est les mille mille mille, merci ma caviar, avec les autres, il est drôle, mais avec elle là, il a toujours de mauvaise humeur, il est de bonne humeur, il est de bonne humeur que lorsqu'elle mise, lorsqu'elle lui donne l'un, sinon là, quand il n'y a pas ça là, il est de mauvaise humeur, donc, elle voit le comportement que le gars a avec les autres, et puis le comportement que le gars a avec elle là, c'est deux comportements différents, c'est deux comportements différents, mais elle continue, elle a continué jusqu'à, un matin, le gars même l'a jeté, un matin, le gars l'a jeté, mais malgré que le gars l'a jeté là, elle était encore dans la reconquête, malgré ça là, elle était dans la reconquête, elle voulait reconquérir le gars, elle voulait tout faire pour rester le gars, donc maintenant, elle employait les grands moyens, parce que moi, c'est ce que j'ai dit tout, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout, j'ai dit, femme même qui est donna là, qu'elle a comportement, tu as pensé qu'elle a Alzheimer, tu as pensé que dans sa tête là, il n'y a pas n'arrêt, parce que tu es avec un gars, le gars même se fout de toi, le gars même un comportement bon de con, le gars même, il a foutu taille sur toi, bon toi, tu es fausse dans la relation, c'est-à-dire, tu prends un jeton, tu mets un jeton devant, mais le gars même, quand tu le vois avec ses amis, tu vois comment il est épanoui, tu vois même son regard, c'est-à-dire qu'il y a le sourire dans son regard, tu sens même qu'il est bien, mais quand il est étoile, il est bizarre, mais elle a passé tout son temps, elle a passé tout son temps à appeler ses amis, parce que ça c'est le Dona, ça c'est le Dona, Dona quand elle est dans une relation, on ne l'aime pas, quand elle est dans une relation, on se fout d'elle, elle court après le gars jusqu'en, c'est-à-dire que tellement qu'elle veut que ça marche, tellement elle veut rester le gars là, maintenant ce sont les amis qui souffrent, ce sont les amis qui souffrent, elle va appeler Pierre, elle va appeler Jean, c'est-à-dire que tous les amis du gars là, elle va les appeler, essaie d'arranger, oui, je ne sais pas pourquoi ils se comportent comme ça, il faut lui parler, elle va appeler les soeurs, elle va appeler les cousines, elle va appeler les tantes, elle va appeler les ondes, c'est-à-dire que toi une femme, toi même qui es femme là, c'est toi qui est en train d'appeler tous les proches de ton gars, tous les proches de ton gars, pour demander pardon à ton gars, pour que ton gars se comporte bien, pour que ton gars te prenne bien, tu as quel genre de femme, bon tu as quel genre de femme, quand tu arrives à ce stade là, quand tu arrives à ce stade là, quand tu te regardes dans le miroir là, toi tu as quel modèle de femme, modèle de femme où tu te rabaisse, à appeler tous les proches du gars, pour parler au gars, pour que le gars soit bien avec toi, pour que le gars reste à toi là, bon tu as quel modèle de femme, mais quand tu fais ça là, tu penses que le gars va rester à toi, ou bien tu penses que le gars va t'aimer, le gars, son qui ne t'aime pas, il ne t'aimera pas, moi c'est ce que je vous dis toujours, il y a des garçons là, il ne sait pas apprendre à aimer, garçons il ne sait pas apprendre à aimer, s'il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas, bon pourquoi il va t'aimer après, qu'est-ce que tu vas faire, qu'il va t'aimer après, parce qu'au début là, c'est au début là, on montre, c'est dit qu'au début là, c'est là même, on est parfait, c'est là on montre le meilleur de soi, c'est dit ta meilleure version là, c'est au départ là, c'est ce que tu montres, mais malgré ça, il ne t'aime pas, c'est à quel moment il va t'aimer, il ne t'aimera jamais, il ne t'aimera jamais, jusqu'à ce qu'il faut, jusqu'à vous marier, il va te marier par intérêt, parce que c'est ça, parce que ça aussi là, c'est une autre réalité, ça là aussi là, c'est une autre réalité, parce qu'à faire, toi-même tu fais mariage, et puis mariage là, les gens qui sont autour là, disent, oh, mes félicitations, oh, vraiment, tu as de la chance et tout, et puis toi-même dans ton cœur, tu sais que, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas par amour, tu sais que mariage, je suis en train de faire là, c'est toi qui as financé tout le mariage, tu sais que mariage, tu es en train de faire là, tu as dit que de la cuillère, jusqu'au costume du gars, c'est toi qui as financé, tu sais ça, tu sais que le gars là, il n'était pas prêt, il ne voulait pas te marier, mais tu as mis l'un devant, et puis vous êtes marié, mais tu es contente, le jour du mariage, mais toi seul, tu sais, quand mariage finit, puis vous allez faire l'une de miel, tu sais comment ça se passe là-bas, tu connais ta réalité, tu finis mariage, tu mets l'une de miel, tu te rends en train de faire, on ne te touche pas, ou bien quand on te touche là-même, tu sens même que ce n'est pas par amour, tu es dans ce mariage là, lugubre, où c'est toi qui saigne, c'est toi qui dépense, c'est toi qui dépense, tu dépenses ton énergie, tu dépenses ton argent, tu dépenses tout, dans la relation, tu dis tu es marié, c'est quel mariage ça, c'est forcé de se marier, est-ce que c'est forcé de se marier, franchement, parce que ça sert à quoi d'être marié, et puis de paraître d'avoir l'air plus triste que celle qui n'est pas mariée, ça sert à quoi, tu es marié, mais tu es marié là, tu as l'air plus triste que celle-même qui n'est pas mariée, bon, ton mariage sert à quoi, ça ne va pas aller quelque part, parce que ça là, c'est une bombe à retardement, on appelle ça la bombe à retardement, c'est-à-dire les mariages forcés là, mariages forcés, on appelle ça bombe à retardement, tôt ou tard, ça va exploser, tôt ou tard, ça va exploser, donc pour éviter ça là, quand toi-même tu vois qu'il n'y a pas amour, quand toi-même tu vois qu'on ne te gère pas, quand toi-même tu vois qu'il y a foutaise là, prends ton courage à deux mains, et puis gagne-t-en, prends ton courage à deux mains, et puis gagne-t-en, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, ça dit qu'il y a des femmes, qui ont peur, elles ont peur de souffrir, il y a des femmes qui ont peur de souffrir, ça dit qu'il y a des femmes, elles sont dans des relations, elles savent qu'on ne les aime pas, elles savent qu'il n'y a pas d'amour en fait, que ce sont elles qui aiment, mais pas on ne les aime pas, mais elles ont tellement peur de souffrir, qu'elles se disent, pour ne pas souffrir, je vais attraper mon cœur, je vais forcer, je vais quand même rester, et comme j'ai les moyens, je vais mettre l'argent devant, et puis on va rester ensemble, tôt ou tard, on va rester, c'est qu'elle est sûre, si moi je ne l'ai pas là, aucune fille ne l'aura, j'ai resté à lui, mais, tu dis ça là en fait, la souffrance que tu évites là, la souffrance que tu évites là, c'est qui va venir devant là, c'est plus grave, c'est plus grave, ça dit que tu as peur de souffrir, tu as peur d'avoir mal, mais c'est qui va venir devant là, c'est-à-dire, ça sera triplé, ça sera triplé, donc, la souffrance que vous voulez éviter, puis vous restez dans les relations, vous courez après les hommes là, vous forcez dans les relations là, en fait, vous vous fatiguez, parce que c'est qui va arriver devant là, ça va faire trois fois plus mal, ça va faire trois fois plus mal, et puis ça va faire encore plus mal, et puis ça va paraître plus sale, parce que encore, quand le gars ne t'aime pas, quand le gars ne t'aime pas, et que toi-même, tu sais que le gars ne t'aime pas, quand tu prends sur toi-même, et puis ta dignité fait que, tu commences à prendre du recul, tu restes dans ton coin, je dis que tu vas souffrir, mais tu souffres moins, tu souffres moins, mais il n'y a rien de plus frustrant, que quand vous aboutissez au mariage, et qu'après, il y a une foutaise, là, là, ça fait plus mal, pour te reconstruire, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, parce que vous savez, c'est vrai que souvent, voilà, tu as eu l'habitude, tu as eu l'habitude de sortir avec des gars, peut-être, qui n'étaient pas ton genre, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que souvent, tu es avec un gars, tu as connu un, deux, trois gars, c'était pas ton genre, et donc, tu tombes sur quelqu'un, qui est vraiment ton genre, c'est-à-dire que quelqu'un, que tu aimes vraiment, tu t'es dit, il est tout ce que je voulais, la forme, la taille, la façon de faire, la façon même de flirter, la façon de parler, c'est-à-dire que, tout ce que le gars a su lui-là, toi, tu aimes ça, tout ce qu'il a su lui-là, toi, tu aimes ça, donc, tu te dis quoi, tu te dis, mais, j'ai eu l'habitude de sortir les gars qui n'étaient pas mon genre, des gars de qui je n'étais pas fond vraiment, mais voilà un gars qui vient, je suis vraiment fond de lui, parce que lui-là, c'est mon modèle, c'est-à-dire que dans mon rêve, le garçon que j'ai souhaité avoir, c'est ce qui est là, dans lui-là, il n'y a pas à le lâcher, on monte, on descend, lui-là, il sera mon mari, et puis, c'est ce qui fait que, parfois, tu restes aidant, et puis, tu vois que le gars n'est pas fond, tu le coudes après, tu le coudes après, tu forces, tu forces, tu forces, pourquoi, parce que tu te dis qu'il est ton genre, c'est ce que tu aimes là, qui est là, de toute façon, joli garçon que toi tu voulais là, c'est ça qui est là, joli garçon, garçon éloquent là, c'est ça qui est là, donc tout ce que toi tu as souhaité là, Dieu t'a emmené ça, donc tu te dis, c'est un signe de Dieu, tu ne vas pas laisser, ce n'est pas pour toi, tu te mens en fait, tu te fatigues, ça ne sert à rien, pourquoi forcer, pourquoi courir après un homme, ce n'est pas femme qui coude après un homme, c'est garçon qui coude après femme, c'est garçon qui coude après femme, ça il faut que vous comprenez, pour y avoir des filles là, elles pensent que, parce qu'elles sont belles, donc on doit les aimer, non, même si tu es joli, un garçon peut ne pas t'aimer, parce que tu es joli, mais tu n'as pas de comportement qui va avec ta beauté, tu es canon, mais tu n'as pas de comportement qui va avec ton genre, c'est-à-dire que tu jambes, mais, tu as le comportement de quelqu'un qui est yougos, tu as le comportement de quelqu'un qui est yougos, pourquoi, pourquoi toi tu as couru après un homme, pourquoi tu as couru après un homme, pourquoi c'est toi qui vas passer ton temps, à toujours appeler un homme, pourquoi, pourquoi, ah mais, s'il ne m'appelle pas, moi je peux l'appeler, dans une relation, dans une relation amoureuse, on n'a pas besoin de jouer un rôle, voilà, ça c'est le donna, ça c'est le donna, c'est lui que le donna ne comprend jamais, donna ne comprend jamais, c'est elle qui comprend le français, c'est elle qui comprend l'amour, c'est elle qui sait ce qu'on appelle l'amour, mais ça ne marche jamais, mais elle continue dans sa logique là, sa logique, qui ne la fait pas avancer, en relation amoureuse là, mais elle continue dedans, attends, il a bloqué ce yougos, attends, voilà, voilà, ici, on est entre nous caviar, voilà, ici on est entre nous caviar, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin des intrus, voilà, ça veut dire que, ceux qui ne font pas partie de la famille, on n'a pas besoin de vous, voilà, parce que moi, c'est ce que j'ai dit tout, j'ai dit, moi je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité, voilà, je ne suis pas le genre de personne, à vouloir un public coûte que coûte, non, parce que quand tu es dans la quantité, tu ne gagnes rien dedans, et puis c'est inutile, donc moi je suis dans la qualité, j'aime être suivi par la qualité, des gens réfléchis, des gens, vraiment, qui sont utiles, mais les gens inutiles là, ceux qui volent les connexions, ceux qui mettent connexion 200, ceux qui volent le wifi là, ici là, ce n'est pas votre page, allez loin, moi je n'ai pas votre temps, je n'ai même pas besoin de vous, parce que je ne vous veux même pas, il ne gagne rien dans vous en fait, voilà, par elle là, je suis en train de parler, vous m'avez regardé les étoiles que je reçois, là on est à près de 40 000 étoiles, voilà, moi c'est ce genre de public là, des gens qui peuvent t'apporter, des gens qui savent que, c'est quand tu leur apportes là, c'est important, et donc, ils ont une façon de te dire merci, même ceux, qui ne peuvent pas envoyer des étoiles, mais, leur merci là, c'est les partages, c'est les commentaires, c'est les cœurs, moi c'est ce genre de public là, je ne veux pas la racaille, ici c'est Kavya, ce n'est pas Jovan, ce n'est pas Yougos, ce n'est pas inutile au développement, ça ne m'intéresse pas, parce que, si tu viens m'écouter, et après tu t'es endormi dans le salon, ah, si tu viens m'écouter, que tu vas te coucher dans le canapé, de ton oncle, ou de ton tuteur, ça franchement, ce genre de public, je n'en veux pas, ce genre de public, je n'en veux pas, c'est ça, attends, il y a bloqué ça, ici là, ce n'est pas la télé, voilà, ici là, ce n'est pas la télé, c'est à la télé là, les Yougos, même si tu te parles mal, tu ne peux rien faire, c'est la télé, ici là, c'est une page, je bloque, je bannis, toute la racaille, toutes les photocopies, c'est-à-dire que ceux-mêmes, ceux-mêmes, quand Dieu est tenté de construire, Dieu est tenté de créer les êtres humains, c'est-à-dire, il y a des modèles là, il a mis de côté, il dit, ça c'est des modèles ratés, ça c'est des modèles que je n'ai pas réussi, donc je vais mettre ça de côté, quand j'aurai fini de créer les hommes sur terre, ceux-là, je vais les détruire, mais parmi ceux qu'il a mis de côté là, c'est-à-dire les modèles ratés là, il y en a qui se sont échappés, il y en a qui se sont échappés, qui sont arrivés sur terre, qui sont arrivés sur terre, et ces personnes-là sont mélangées au bon public, donc moi ce genre de public là, je n'en veux pas, les échantillons, les modèles ratés là, que Dieu devait être détruits, et puis ils sont quand même sur terre là, je n'en veux pas, il y a dit, ce n'est pas femme qui coure après garçon, c'est garçon qui coure après femme, parce que c'est ce que vous ne comprenez pas, souvent on dit oui, mais la fille là, de toute façon elle est jolie comme ça là, mais comment elle fait, puis toujours c'est elle qui souffre en amour, de toute façon elle est belle comme ça là, mais comment elle fait, puis c'est elle qui souffre toujours en amour, mais elle est belle, mais c'est une dona, elle est belle, mais c'est une belle ja, on dit l'amour en aveugle, quel amour qui va rendre aveugle, l'amour en aveugle, mais quand l'amour, l'amour en aveugle, mais il n'écrase pas le cerveau, on dit l'amour en simplement aveugle, mais on n'a pas dit que l'amour, ne fait pas réfléchir, parce que tu es aveugle, mais au moins tu as un cerveau qui réfléchit, tu as le temps de mesurer un peu l'attitude, le comportement du gars, tu as le temps de voir un peu les foutaises, donc même si tu es aveugle, mais ton cerveau travaille, tu as forcé, c'est toi qui appelle, oui, moi je ne peux pas, je ne peux pas jouer un rôle de ma relation, si j'aime un homme, si j'ai envie de l'appeler, je l'appelle, si j'aime mon gars, si j'ai envie de lui écrire, je lui écris, autant de fois que je veux, il y a des filles, elles n'ont pas encore compris, il y a des filles, bon, j'ai dit, tu lui écris autant de fois que tu veux, tu l'appelles autant de fois que tu veux, mais depuis, tu fais ça là, est-ce que tu as une fois eu la chance en amour, c'est ça, est-ce que tu as une fois eu, la chance en amour, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça on parle, est-ce que toi, quand tu es dans une relation long terme, est-ce que tu n'es pas toujours, tu ne passes pas toujours au second plan, est-ce que tu as une fois été une priorité, est-ce que dans une relation, tu as une fois été une priorité pour un homme, c'est ça, jamais, dans le comportement que tu as là, il faut changer, comportement que tu as là, il faut changer, et puis, quand un homme même s'est dit que, qu'un homme a un comportement, un homme te montre qu'il n'a plus envie de la relation, un homme te montre qu'il n'a plus envie d'être avec toi là, arrête de rentrer dans la nostalgie, pour un garçon qui n'est pas fin, garçon qui ne veut plus de toi là, si tu veux, il faut lui parler même de l'histoire, même de la préhistoire, c'est-à-dire que faut même, si tu veux, il faut lui dire même que dans la préhistoire là, vous étiez là-bas, vous avez joué un rôle là-bas, ils s'en foutent de ça, en fait, un homme qui n'est pas fin, il n'a pas de remords, un homme qui n'est pas fin là, rien ne le touche, en fait, rien ne le touche émotionnellement, donc toi une femme, qu'un homme ne veut plus de toi, qu'un gars ne veut plus de toi, qu'un gars ne te calcule plus, qu'un gars se fout de toi, qu'un gars même s'est dit que, tu sens même que ta présence les neve, tu sens même que, quand tu as envie d'aller le voir là, il n'est jamais disponible, il n'a jamais le temps, il t'envoie toujours balader, parce qu'il évite au maximum, d'être avec toi, quand tu vois ça là, toi même là, toi attrapé ton coeur, il faut commencer à te faire oublier un peu, commence à te faire rare, commence à te faire rare, moi c'est ce que je dis, tout ce qui est rare, est chic, tout ce qui est rare est beau, c'est-à-dire que, toi une femme même, quand tu sens que, dans une relation, il y a ce genre d'attitude, il y a ce genre de comportement avec le gars, quand tu te fais rare, ça dit que, tu l'appelles, tu ne l'appelles plus, tu ne lui envoies plus de message, tu t'effaces un peu, en fait, tu te fais oublier un peu, le fait même de te faire oublier là, le fait de t'effacer là, parce que parfois, il y a des filles, elles sont dans la relation, le gars souvent, il est fin, mais c'est tellement qu'elles sont, elles sont expressives, tellement qu'elles sont sur le dos du gars, tellement qu'elles sont collantes, ça fait que le gars, il n'est plus dans le défi, en fait, tu deviens banal, à ses yeux, ce qui fait que, l'amour qu'il ressentait pour toi, diminue, considérablement, bon, je parle de ce cas là, c'est-à-dire que, tu es dans la relation, on estime que le gars, il était fond de toi, c'est-à-dire que, quand il te draguait, quand vous avez commencé la relation, il était très fond de toi, parce qu'il y a aussi ce cas là, il t'aimait, tu vois, ça dit qu'au départ, il était très expressif, il t'appelait beaucoup, il t'appelait un peu son amour, il était très bien, attentionné, et puis au bout d'un moment, il a commencé à changer, pourquoi ? Parce que toi-même là, c'est-à-dire que, tu es tellement collant, tu es comme un poul, tu es comme un poul, tous les jours, on te voit, tous les jours, on te mougou, tous les jours, on fait ça, le gars, quand il veut te voir là, il ne dit même pas, je veux te voir que déjà, tu es là, le gars même, il tourne même pas sa tête que déjà, tu es là, tu es tellement présente, tu es tellement présente que finalement, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de plaisir, c'est-à-dire que quand il est avec toi là, il n'y a plus de plaisir, parce qu'il te voit trop, il te voit trop, tu es trop disponible, tu es trop, c'est-à-dire que toi, tu n'as plus de vie, tes copines avec qui tu étais souvent, vous sortez souvent les week-ends, vous partez souvent quelque part, à profiter en vous file, tu as arrêté tout ça, tu ne fais plus ça, tu n'as plus d'activité avec tes proches, tu n'as plus d'activité avec tes amis, tu es centré sur le gars, ce qui fait que le gars, vous êtes ensemble, H24, mais arrivé à un certain moment là, tu ne lui dis plus rien, en fait, il n'y a plus de plaisir, être ensemble n'est plus un plaisir pour lui, ça devient une corvée, ça devient pesant, et en fait, tu te dis oui, oui mais, mais à chaque fois qu'on se voit, on mougou, il a envie de moi, donc c'est-à-dire que le fait que vous mougou, c'est là, le fait que vous mougou, c'est là, tu t'es dit que, il y a l'amour, c'est parce qu'il est capricieux, mais il y a l'amour, garçon, tu se fous de toi, attends, il a bloqué ça, attends, voilà, excusez-moi, on bloque les microbes, voilà, ok, en fait, qu'est-ce que je t'entraîne ai dit, et puis ce crabe-là, m'a distrait, c'est ça, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de plaisir, je comprends, c'est-à-dire que le gars, il est avec toi, c'est un homme, bon, lui-même voit quand même, tu as envie de, c'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes ensemble, lui-même il sent que tu as envie, tu as envie qu'il te mougousse, d'un il te mougou, mais à force de mougou, en fait, le mougou que vous faites tout le temps, à force de le faire, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de goût, il te mougou, oh, biscuits de Mégina, mon bébé, merci, merci pour les étoiles, en fait, il te mougou, parce qu'il faut te mougou, mais pourquoi même quand une femme, tu vas dans une relation avec un gars, et puis le mougou que vous faites là, c'est juste parce qu'il faut ce mougou, il n'y a pas de plaisir, c'est-à-dire, il te mougou parce qu'il faut te mougou, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien, il n'y a pas de, il n'y a pas ce petit truc là, dans le mougouli, c'est un mougouli, terre à terre, c'est un mougouli classique, c'est un mougouli basique, donc malgré ça là, le gars il se fout toujours de toi, et tu es là, tu dis oui, il se fout de moi, c'est vrai, il a des foutaises, il se comporte mal avec moi, mais à chaque fois qu'on est ensemble, en mougou, ma chérie, tu es devenu juste sa poupée gonflable, tu es juste sa poupée gonflable, ça dit, tu es mougou, c'est juste parce que tu es une femme, lui il est un homme, parce que le bangala qui est là, papi toux qui est là, lui souvent il se lève là, même quand il n'est pas amoureux, il se lève, papi tout même, quand il n'est pas amoureux, il se lève, la preuve en est que, dans les mariages forcés, ça se lève, un homme même, à qui on donne une femme, mariage forcé, il font des enfants, mais il font des enfants, c'est l'eau ils ont bu, non, c'est parce qu'il lui arrive, d'avoir envie, et puis il est dedans, mais il n'a mougou pas, parce qu'il l'aime, il a mougou parce que c'est un corps étranger, et lui il est un homme, il a des envies, donc il le fait, c'est comme ça, c'est comme ça, donc là, dans la relation là, ce n'est pas parce qu'un homme te mougou tout le jour, qu'il est fond de toi, ce comportement qu'il a après, le Mougouli, comportement qu'il a avant le Mougouli, comportement qu'il a au quotidien là, c'est ça là qui compte, sinon si tu peux penser au Mougouli là, tu vas perdre ton temps, tu vas te laisser rabaisser, tu vas te laisser diminuer, pour rien, tu vas te laisser diminuer pour rien, souvent même vous êtes dans des relations, les hommes avec qui vous êtes là, ne vous méritent même pas, vous êtes dans des relations souvent, les hommes avec qui vous êtes là, ils ne vous méritent même pas, ils ne vous méritent même pas, c'est-à-dire que dans la logique là, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit, en temps normal là, ce n'est pas votre modèle ça, vous méritez mieux, vous méritez plus, mais vous êtes souvent des gens même, quand vous regardez, on les regarde, on dit mais ça c'est quoi ça, la jolie fille là, elle fait quoi elle lui là, la jolie fille là, elle fait quoi est ça là, une belle fille comme ça, elle fait quoi est ça là, souvent vous vous sous-estimez, vous ne connaissez pas votre valeur, votre vraie valeur, pourquoi même tu as te sous-estimer, avec un gars, non seulement il ne te donne rien, il ne t'apporte rien, c'est toi même qui te dépense, tu dépenses ton énergie, tu dépenses l'argent, et puis tu es dans la relation, ça là aussi, on va se foutre de toi, pourquoi, pourquoi, je préfère même être avec un homme, qui prend soin de moi, un homme qui me respecte, un homme qui me valorise, même si je ne l'aime pas trop, mais tellement qu'il va bien me traiter là, je vais apprendre à l'aimer, je préfère ça, plutôt que de suivre l'amour aveuglement, et puis, tu peux suivre l'amour, quand c'est réciproque, c'est bien, c'est bien, il faut suivre l'amour, l'amour il faut vivre ça, mais quand tu suis l'amour, que c'est réciproque là, c'est doux, mais l'amour tu suis, ce n'est pas réciproque, pourquoi, tu dépenses ton énergie comme ça, j'ai dit que tellement que le gars, même à foutaise là, arrivé à un certain moment, tu perds l'estime de toi même, tu perds confiance en toi même, tu ne te trouves plus belle, tu ne te trouves plus sexy, parce que tellement que le gars même, il a un comportement bande con là, tu as comme l'impression que c'est parce que, tu ne mérites pas, voilà, d'être avec un homme qui va t'aimer, donc, il fait que tu perds confiance en toi même, il fait que tu perds confiance en toi même, tu perds estime de toi même, c'est-à-dire que tu te sous-estimes d'une façon, souvent même, il y a des petites crevettes même, tu te sens petite devant elle, tu te sens petite devant elle, c'est-à-dire que souvent, il te diminue, et puis il y a une façon de valoriser une fille, ou bien il y a une façon de traiter une fille là, en temps la fille là, en temps normal, ce n'est pas le même niveau, en temps normal là, elle ne t'arrive même pas à la cheville, c'est-à-dire qu'elle là, en temps normal, elle t'appelle la vieille mère, en temps normal, elle attrape ton sac à main, en temps normal là, tu l'envoies aller acheter ton aloco, ton claclot, en temps normal, mais tellement que tu forces dans la relation là, garçon là-bas te montrer que, petite fille, petite fille, tu peux envoyer elle acheter claclot là, elle est mieux que toi, c'est-à-dire que tellement que tu perds confiance en toi, petite fille que tu peux envoyer pour aller payer claclot là, qui ne te vaut même pas à la cheville, c'est elle maintenant qui fait que, tu n'as plus confiance en toi, tu es mal, tu es mal et plus, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de vie, parce que, toute ta vie, en fait, tu es dans la comparaison, toute ta vie tu es dans la comparaison, tu te compares à cette petite là, tu te compares à cette petite, tout ce que tu fais, c'est comparé à la petite, tout ce que tu as, c'est comparé à la petite, toute la manière que tu t'habilles, c'est comparé à la petite, ça dit que la petite, elle devient en quelque sorte ton modèle, parce que tu te dis, si le gars il est fond, le gars il a une façon de traiter la petite, peut-être que si je deviens comme cette petite là, il va m'aimer, il va s'intéresser à moi, alors que non, c'est pas là que tu te sous-estimes, c'est parce que tu forces, c'est parce que tu couds après le gars, que tu penses ça, mais quand c'est comme ça, là il faut gagner le temps, sachez gagner le temps, sachez gagner le temps, pourquoi vous perdez votre temps même dans les choses inutiles, pourquoi vous perdez votre temps dans les choses inutiles, un homme qui ne t'aime pas, parce que ça là, il faut que vous comprenez, un gars qui ne t'aime pas, un homme qui ne t'aime pas, souvent là, c'est pas toi le problème, souvent c'est pas toi le problème, c'est juste que vous n'êtes pas compatible, vous n'êtes pas compatible, parce que c'est amour qui est là, c'est au feeling, amour là, c'est au feeling, quand ça passe pas, ça passe pas, c'est comme l'amitié, c'est comme l'amitié, l'amitié ne se force pas, ça se passe au feeling, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des personnes que tu rencontres, et puis vous devenez amis tout de suite, il y a le feeling, il y a quelque chose qui passe, et puis il y a des personnes que tu rencontres, ça passe pas, ça passe pas, quel que soit ce qu'elles vont faire, la chimie, non, c'est-à-dire, le feeling passe pas, donc l'amitié prend pas, c'est comme ça, dans la fin des relations amoureuses, quand ça passe pas, ça passe pas, c'est pas parce que tu es méchante, c'est pas parce que tu es moche, c'est pas parce que tu sais pas mon goût, c'est pas parce que, non, le feeling ne passe pas, le feeling ne passe pas, tu comprends, pas des filles là, elles sont là, oui, oui, je sais, je sais que bon, il ne m'aime pas, je sais qu'il ne m'aime pas, mais je sais pas, j'arrive pas à me défaire de lui, j'arrive pas à vivre sans lui, parce que, franchement, Mougou Salman parlant, il me connaît, c'est le seul homme avec qui, j'arrive à jouir, c'est le seul homme avec qui, j'arrive à avoir des orgasmes, de l'orgasme, donc, je n'arrive pas à le laisser, parce que, il me connaît, quand il me prend, il sait où toucher, pour me faire ça, pour me faire plaisir, donc, quand je suis à lui, je joue, je suis, je ressens plaisir inouï, on dit, mes saints veulent sortir, toi aussi, à terme, je suis en train d'aborder, t'as misé en train d'aborder, ça t'intéresse pas, c'est saint qui va sortir, là, qui t'intéresse, donc, ça dit que je suis en train de parler, depuis, je suis en train de parler de thème, là, le thème même, tu fais rien, ça c'est même, les mouvements de mes saints, de mes lolos, qui sont devenus maintenant, ton attraction, c'est quel soleil ça, c'est quel soleil ça, c'est un mouvement de ma poitrine, qui est devenu maintenant, où tu es là, le thème, je suis en train d'aborder, même là, tu t'en fous de ça, quand il parle ici, quand l'autre saint va à gauche, c'est ce que tu regardes, ça va à droite, c'est ce que tu regardes, juste quand tu dis, ça va sortir, on peut être pervers comme ça, on peut être vicieux comme ça, occupe-toi du thème, que je suis en train d'aborder, et puis laisse cette poitrine, où je suis, j'ai porté un soutien balconné, ça a soulevé la poitrine là, ça a emmené ça vers mon menton, où je suis là, donc si elle fait mon mouvement, que la poitrine là donne l'impression de sortir, il faut laisser la poitrine là, ça fait quoi, si ça sort un peu, et puis concentre-toi sur le thème, oh, vous êtes gâtés comme ça, c'est pas possible, vous êtes gâtés comme ça, c'est pas possible, non, oui, nous on a fait la guerre du Vietnam, nous on a fait, mais il y a dit, le soleil là, je n'ai pas la lampe là aujourd'hui, je n'ai pas la lampe là, donc, je suis obligé de, je sentais un souffrir comme ça, pas qu'à bien, si je n'ai pas fait, je vais rentrer, je vais me prendre la lampe professionnelle, parce que, ça là, ça ne m'arrange pas, oui, j'ai dit, nous on a fait la guerre du Vietnam, on a fait la guerre du Vietnam, nous on a marché, dans le désert, on a marché dans le désert, sans chaussures, et puis il n'y avait rien, nous on a traversé la forêt, où il y avait tous les animaux, des lions, des léopardes, des sépents, des guêpes, des éléphants, on a traversé la forêt, tous ces animaux là, et on n'a pas eu peur, donc, qu'est-ce que, on va nous apprendre, dans cette vie, qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu, qu'on veut nous montrer, on a tout vu, on a tout vu, c'est le mariage même, qui fait que bon, on se dit, bon, voilà, c'est-à-dire que tu es en train de prendre de l'âge, et tout, où il faut te caser, marie-toi, fais tes enfants, tu vas être casé, c'est-à-dire qu'on est, sinon, nous on sait, quand l'herbe, quand on regarde, c'est-à-dire qu'on regarde une herbe comme ça, un herbe ou une herbe, c'est une herbe non, l'herbe, une herbe, quand on regarde l'herbe comme ça, on entend réelle l'herbe, l'herbe qui vient de pousser, on connaît l'herbe qui va durer, qui va vite sécher, on connaît l'herbe qui va grandir, qui aura de bonnes fleurs, on connaît, on connaît, la plante qui va produire de bonnes fleurs, nous on connaît, ça n'a pas besoin même de pousser longtemps, nous quand on commence déjà à voir, on dit non, ça là, ça va donner de belles roses, l'herbe, ça ne va pas donner de roses, de toute façon, on voit là, on connaît, on connaît ce qui va aboutir à quelque chose, on connaît ce qui ne va pas aboutir, de toute façon, on a fait toutes les guerres, on dit dans la vie là, on dit dans la vie là, il vaut mieux écouter une personne qui a de l'expérience, on dit dans la vie là, il vaut mieux écouter une personne qui a de l'expérience, quelqu'un qui est passé dans la forêt, et tous les animaux dangereux, les lions qui pouvaient la dévorer, mais elle est passée sans même une gratinure, cette personne là, qu'elle est en train de te parler, tu peux ne pas l'aimer, je ne cherche pas à plaire, tu peux ne pas aimer ma tête, ça c'est toi qui vois, tu peux ne pas aimer ma personne, ça c'est toi qui vois, mais c'est qui sort de là là, il faut écouter, ça là, c'est qui sort d'ici là, il faut écouter, pour moi là c'est don, pour moi là c'est don, moi je n'ai pas besoin de bosser, je n'ai pas besoin de bosser un thème, je n'ai pas besoin de regarder un thème, d'apprendre un thème, de bosser un thème, non, moi quand il m'assoit là, ça vient comme ça seul, on appelle ça inspiration divine, on appelle ça don de Dieu, moi il y a un don, c'est pour ça, je suis beaucoup attaqué, parce que quand tu as un don, et puis tu, c'est-à-dire que tu excelles dans ton domaine, et ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont appris, pendant des années, des années, n'ont pas, le cas même du succès que tu as, ça énerve forcément, on appelle ça don, donc quand nous on vous parle là, quand nous on vous parle là, écoutez, oui, c'est passé, quand il me prend, vraiment, parce qu'il me m'ouvre, les positions qu'il me fait, tant, tant, je n'ai jamais vécu ça, depuis je suis née, je n'ai jamais joué avec un homme, c'est le seul homme qui arrive à me faire jouir, c'est pour ça, je ne veux pas le laisser, c'est pour ça, je ne veux pas le quitter, ma chérie, ma chérie, tu viens de rentrer dans le domaine, tu viens de commencer, ou tu viens de découvrir la jouissance, sinon nous, nous, si la jouissance rendait riche, alors là, moi je t'aime multimilliardaire, si la jouissance rendait riche, j'étais multimilliardaire, ça veut dire que même Bill Gates, n'allait pas s'arrêter devant moi, c'est ça qui est quoi, c'est ça qui est quoi, c'est ça qui est quoi, oh, franchement, donc ça veut dire que tu te dis que, comme moi même, ça veut dire que toi même, tu es dans la relation, quand même tu es dans la relation, on ne t'aime pas, tu es dans la relation, on te veut se foutre de toi, tu es dans la relation, il y a un comportement, bon de con, tu restes dans la relation, en quoi il y a jouissance, non, ma chérie, les hommes qui font jouir, il y en a tellement, il y en a tellement, tu sais, je vais te dire, quand tu es en plein dedans, quand tu es en plein dedans, que c'est une nouvelle expérience pour toi, tu te dis, bon, je ne vais peut-être pas trouver mieux, je ne vais peut-être pas trouver mieux, donc je préfère me coller, surtout quand, dans tes relations précédentes, tu n'as jamais, tu n'avais jamais vécu ça, voilà, cette jouissance, ce plaisir immense, qui fait que tu te contractes, tu penses que tu es en train de faire, une contraction sportive, alors que non, c'est le goût, qui est en train de toucher tes naisses, il faut que tu, tu as dit, tu contractes tellement, que le goût est énorme, donc tu te dis que, bon, c'est qu'il y en a dedans, il ne va jamais connaître ça encore, si elle laissait lui là, si lui là, il m'a laissé là, ou je vais connaître ça encore, donc tu es là, tu te colles, il ne faut pas te coller, il ne faut pas te coller, tu sais, avant, quand on venait en Europe, on se disait quoi, tu viens en France, tu te dis quoi, tu as dit que c'est ta première expérience, tu as toujours été en Afrique, tu n'es jamais sorti de l'Afrique, ou même quand tu sors de ton pays, c'est pour aller dans la sous-région, même quand tu sors de ta ville, c'est pour aller à Maman, ou bien aller au Sénégal, ou en Guinée, ou au Togo, donc tu te dis, bon, j'ai envie d'aller en France, parce que quand je regarde la télé, je vois la tour Eiffel, je vois les belles maisons, je vois les belles boutiques, je vois les grandes rues, je vois ça, je vois ça, je vois la neige, donc j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie d'aller découvrir ça en France, non, ça fait que quand tu arrives en France, que tu vois la neige, que tu vas sur les champs, tu vois la tour Eiffel et tout, tu es dans un état, tu es dans un état, donc tu te dis, wow, la France est le plus, la France est le plus beau, je ne sais pas quand je suis en direct, et puis on m'appelle, je n'aime pas ça, tu t'es dit, mais la France est le plus beau pays au monde, oh mon Dieu, c'est que je vois ici, c'est que je vis ici, je ne peux pas vivre quelque part, mais quand tu voyages beaucoup, quand tu as la chance de voyager beaucoup, et que tu vas à Dubaï, tu vas aux Etats-Unis, tu vas en Suisse, tu vas en Allemagne, enfin, tu vas dans d'autres pays, tu te dis, wow, donc ce n'est pas seulement en France, donc il y a des pays aussi, où il y a des merveilles comme ça, donc il y a des pays aussi, où il y a des merveilles comme ça, c'est ça, c'est comme ça, à faire des trucs là, donc quand tu es dedans là, tu penses que c'est le meilleur, tu penses qu'il n'y a pas mieux, tu penses que tu ne peux pas trouver mieux, il faut quitter dedans, tu vas voir, c'est que tu as connu là, tu parles en langue, mais la langue même, tu es en train de parler là, peut-être que la langue que tu parles, elle est lue là, c'est Burkinabé, ou bien c'est Sénégalais, c'est Wolof, elle est lue, tu parles Wolof, mais quand tu as quitté dans Foutaise là, il y a dit que tu as tombé sur un là, lui il va tellement bien te traiter, il va tellement te respecter, il va tellement bien te prendre, et en plus de ça, lui même la langue qui va te faire parler là, c'est même pas une langue même, qui se trouve sur cette terre, parce que lui même tu es, celui tu es lue, et puis tu penses que tu parles en langue là, la langue tu parles là, ça c'est la langue des vivants, sur la terre, mais tu as tombé sur un autre là, lui va te respecter et tout, parce qu'il connait la valeur de la femme, et puis il va t'aimer, mais lui quand il va te parler en langue là, la langue que tu vas parler là, ça c'est la langue des génies, c'est la langue des esprits, il faut être dans une autre planète, une planète qui n'existe pas là, c'est là-bas où on parle la langue là, toi tu parles ça et t'ens sur terre, parce qu'il t'envoie dans un autre univers, il t'envoie dans une autre sonorité, une autre dimension de plaisir, tu dis quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu, que tu vas me dire, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu, ma chérie, arrête de courir après un homme, arrêtez de courir après les hommes, faites-vous respecter, donnez-vous, donnez-vous un genre, donnez-vous un genre, donnez-vous un genre, s'il vous plaît, donnez-vous un genre, si tu es avec Pierre, que Pierre ne connaît pas ta valeur, si tu es avec Pierre, que Pierre ne connaît pas ton importance, si tu es avec Pierre, que Pierre ne connaît pas, le calibre qu'il a, c'est que Pierre, il est habitué aux Batraciens. Parce que quelqu'un qui, c'est-à-dire que quelqu'un, son niveau, c'est les Batraciens. Quelqu'un, son niveau, c'est les Batraciens. Quelqu'un lui-même, ça veut dire que depuis, il est né. Lui, il a roulé seulement dans les Twingo. Il a roulé seulement dans les Twingo. Un matin, il tombe sur Range Rover. Un matin, il tombe sur Mercedes. Un matin, il tombe sur une autre, une grande marque. Il ne saura pas comment gérer la marque. Il ne saura pas comment conduire la voiture. Il ne connaît pas le moteur. Donc, il roule ça mal. Il conduit la voiture mal. Donc, il faut quitter quelqu'un qui n'arrive pas à bien gérer ton moteur. Parce qu'il ne maîtrise pas ton moteur. Lui, il est habitué aux petits moteurs. Toi, tu es un gros moteur. Donc, il ne te gère pas bien. Laisse-le. Tu as tombé sur quelqu'un qui connaît le gros moteur. Les 8 chevaux. Oui, les voitures nerveuses. Tu as tombé sur quelqu'un qui connaît ça. Tu ne vois pas comment il va te conduire. Toi, tu as crié yes. Toi, tu as crié yes. Tu as dit wow. Wow. Non, mais c'est ça. Mes amours. Bon, écoutez. Moi, je vous laisse parce que j'ai une cliente à prendre à 16h. J'ai une cliente à prendre à 16h. Et puis, oui. Ah, j'ai oublié. Aujourd'hui, je suis maquillée. Ah oui. Aujourd'hui, je suis maquillée par Parnell Beylatania. Parnell Beylatania. Ça, c'est la poudre. Ça, c'est le fond de teint. Ça, c'est le fond de teint. C'est ce que je mets. Et je mets la poudre. Et ça, c'est le gloss. C'est le gloss que j'ai mis. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le gloss, il est avec son contour. Parnell Beylatania. Donc, j'ai mis ça sur le direct. Le lien, tout, 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 est sur le direct. Et puis, pour les rendez-vous, pour les rendez-vous coaching, merci d'envoyer, merci d'envoyer un mail à l'assistante. C'est-à-dire, c'est assistanceamonde.com assistanceamonde.com Maintenant, mes caviar de la Guinée, mes champagnes de la Guinée, je serai bel et bien en Guinée le 2 octobre. Le 2 octobre, je serai en Guinée. Ça va que répéter, ça va framponner. Le 2 octobre, c'est l'indépendance de la Guinée qu'on a crie. Et les Guinéans ont décidé de fêter leur indépendance avec moi. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois un peuple t'aimer, un peuple connaît ta valeur, ça touche. Donc, je serai en Guinée. Et je sais que ce séjour en Guinée sera magique. Parce que je connais les Guinéens. Comment ils savent accueillir les gens. Voilà. Donc, contactez le 224-62-81. Attends, je reprends. Pour contacter l'organisation en Guinée pour faire votre réservation pour le 2 octobre. Parce qu'après l'indépendance, on a une soirée caviar, une soirée champagne. Donc, vous contactez le 224. 224-62-81. Ah non, non. Et le numéro là, c'est... Ok. Attendez, je reprends. Le 224-628-11-32-51. Je répète. Pour la Guinée, pour faire votre réservation, pour la soirée du 2 octobre. Vous composez le 224-628-11-32-51. Le numéro est bien. Le numéro est bien. Le numéro est marqué sur le direct là. J'ai marqué ça. Donc, si vous n'avez pas bien suivi, vous pouvez regarder sur le direct. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et puis, ça a été un plaisir. Immense plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. C'est la QLMP. C'est la Day Chicane. Affaire à suivre. Voilà. On reprend maintenant les choses comme d'habitude. Et puis, anyway. C'est quoi ça y est. A bisous. Pub. Viva.